Le CRASP est heureux d'organiser aujourd'hui dans le cadre du cycle des débats du CRASP un débat sur le hérarche du mois de février, premier élément au premier enseignement. Donc, le CRASP ne fait que poursuivre une belle pratique d'être toujours à l'écoute de la société. Déjà en 2012, nous avons organisé ici un grand colloque coordonné par mon collègue le passé des années sur « Pense et le changement ». Donc, ces débats sont dans la continuité de cette voie et de cette solution, d'autant que nous vivons, à mon avis, en tant qu'historien, ce qu'on appelle un moment historique. Sans tarder, je suis très heureux, au nom du directeur, du monsieur le directeur du CRASP, d'accueillir M. Boyd Argon, de l'université d'Ager, M. Mohamed Mouktoul, de l'université d'Oran, et bien sûr, notre ami, Benzini, du CRASP. M. Mohamed Mouktoul, de l'université d'Oran, va commencer le débat en revenant sur le contexte politique et institutionnel de ce hérarche, ou c'est-à-dire, ou Hedba, ou Révolution Pacifique. Donc, vous voyez que la société algérienne est prise dans cette établissance, à mon avis, positive, de connaître, d'aller plus loin, de ne pas rester dans une sorte de petite connaissance de la société. Donc, il y a des débats sur la Constitution, il y a des débats sur la société, sur les projets de société. Sans tarder, je donne la parole à M. François Benzini, qui va revenir pour nous parler du contexte politique et institutionnel. 20 minutes exact. Comment ne pas commencer par saluer cette loi vis-à-vis prise par le CRASP ? Et je voudrais que d'abord, donc, remercier notre ami et collègue Amar Mohand, et tous les organisateurs, M. le directeur du CRASP, d'avoir pensé à organiser ce débat. J'ai envie de dire que le CRASP est dans son rôle naturel, comme une institution de recherche, qui a toujours été au rendez-vous quand il s'agit d'ouvrir des débats, des discussions académiques pour discuter des questions qui intéressent, qui interpellent notre société, des questions qui concernent les mutations sociales, politiques, et peut-être même économiques, que vit l'Algérie de cette année 2019. Je voudrais aussi, en tout cas, rendre un hommage à un militant, un vrai militant de la démocratie, notre ami Mohamed Koumoumi, que nous avons perdu dans des conditions tragiques, il y a huit ans, presque jour, pour jour, à l'Algérie. Le titre de ce débat est significatif. On ne peut parler que de premiers enseignements. Les premiers enseignements, c'est un débat que nous vivons du jour au jour. Chaque jour, il y a des choses qui nous interpellent. Chaque jour, il y a des événements, on suit l'actualité, les dépêches de l'APS, les informations des journaux, des sites électroniques. Donc, évidemment, on ne peut parler que d'un événement que nous vivons aujourd'hui. On peut se tromper sur l'analyse, on se tromper beaucoup, d'ailleurs, sur les questions liées au printemps arabe, à tous les mouvements sociaux, parce que certains chercheurs commentent des événements à chaud. Il y a beaucoup d'activités dans ces événements. Je voudrais dire tout d'abord, le premier enseignement, c'est un aspect moderne du mouvement de protestation que nous connaissons aujourd'hui, qui est révélateur de la volonté du peuple algérien et d'une prise de conscience. Cet aspect-là est manifeste tous les jours par la pacificité des manifestations. Il est aussi manifeste par les slogans scandés lors de ces manifestations. Comme disait Karl Schmitt, philosophe allemand, rien n'est plus moderne que la lutte contre le politique. Aujourd'hui, il y a une lutte qui se manifeste tous les jours contre le politique, qu'on appelle le système, le régime, le pouvoir, le gouvernement, l'objectif, les risques, on l'appelle comme nous, c'est un politique. C'est dans le sens propre que se donnent les définitions de Karl Schmitt. Et on est dans cet aspect-là que je qualifie de vraiment moderne. Aussi, dans le premier enseignement, le premier enseignement de ce hiérarche, que je qualifie en ce qui me concerne et je m'appuie sur les théories des gens qui ont pensé, les bonnes structures, nous sommes dans une situation en fait révolutionnaire. Une situation révolutionnaire qui a pris forme par une forte mobilisation autour d'un seul objectif qu'on peut résumer dans le slogan système des guerres. Je dirais aussi, parmi les premiers enseignements, et je m'adresse à une partie de la salle de la communauté des anciens chercheurs, c'est qu'on n'a pas suffisamment étudié la société algérienne. On ne peut que revenir à l'idée ou l'expression de Jacques-Père qu'on se fasse à une société sous-analysée, pas à une société sous-développée. On ne s'est pas suffisamment intéressé au comportement politique des Algériens. On ne s'est pas intéressé suffisamment dans les chercheurs qualitatives, quantitatives, dans les thèmes choisies par les doctorants, au comportement électoraux, aux pratiques de vote, à l'orientation politique, aux institutions, aux modalités de la participation politique, à l'engagement, à l'action collective. Pourquoi tout le monde se dit aujourd'hui, nous sommes surpris ? Effectivement, nous sommes surpris, et compris chez la communauté des chercheurs, et des chercheurs qui travaillent sur les questions qui intéressent les mouvements sociaux. Les Algériens se prouvent, ou sont aujourd'hui, désabusés, à mon sens. J'ai cherché la traduction de désabusés dans le dictionnaire de Ninhem, et trouvé des mots qui sont révélatés dans le sens de la situation. C'est une question qui est passée, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour. On a créé une doxa autour de ce qu'on appelait la continuité. On a créé une doxa autour de ce qu'on a appelé la stabilité. Cette doxa a duré 20 ans. Aujourd'hui, les Algériens, désabusés, découvrent un autre régime politique, découvrent un régime politique avec tous les mots qu'ils portent, dont tous les aspects, les aspects sociaux, les aspects politiques, les aspects institutionnels. Le pouvoir algérien n'a jamais emploié tant d'esprit à manipuler son peuple. Cela s'est fait par l'instrumentalisation des élections et des institutions. Nous sommes face à des institutions discréditées, des institutions fragilisées, des institutions affaiblies, accaparées par des forces qu'on appelle aujourd'hui anticonstitutionnelles. Des institutions manipulées par le pouvoir exécutif. L'indignation des Algériens, parce que c'est de là qu'il s'agit aussi, montre une méfiance généralisée, une méfiance égale, envers des institutions. Ceux-là, on les voient chaque vendredi, quand il y a des manifestations qui s'arrêtent devant les communes, où il y en a aussi des communes, des manifestants qui murent des entrées des communes pour dire que cette institution ne nous représente pas. À mon sens, ce sont ces institutions discréditées aujourd'hui qui étaient aussi l'objet de cette révolte du peuple algérien. Et pourtant, beaucoup de réformes ont été menées, beaucoup de réformes ont été réfléchies, et des commissions ont été installées. Je pense à la commission de la réforme de l'éducation, à la commission de la réforme de la justice, et à la commission de la réforme de l'État. J'ai le rapport entier du rapport de la commission de la réforme de l'État, mais il y a tout, sauf que ce rapport, M. Oli Dago, on y peut en parler après, puisqu'il était membre des trois commissions, est resté dans les tiroirs. Cette commission de la réforme de l'État a pensé à réformer les institutions de l'État. Pourquoi j'insiste aussi sur les institutions ? Parce que les institutions qui devaient prendre place dans une situation de crise, comme disait Michel Dobry, dans une situation de crise, les institutions montrent aussi à quel point ce système est faible ou ce système est fort. Nous sommes prouvés face à un système faible parce que les institutions qu'il a créées sont des institutions faibles. Et face à des institutions formelles qui existent dans la Constitution, nous sommes prouvés face à des institutions informelles. La justice par téléphone est une institution informelle, entre autres. Et nous sommes aussi face à des déficiences des assemblées élus, les députés, les sénateurs, qui ne sont plus dignes de représenter le peuple, de parler au nom du peuple. On a vu dans les rassemblements de chaque vendredi, mais aussi les autres rassemblements, comment ces députés et ces sénateurs ont été chalés. Face à la discrétion de ces institutions, il y a un système qui aurait aussi fonctionné pour empêcher les agérants à vivre ces moments de crise multisectoriaire. C'est la régulation politique. La régulation politique n'est autre chose. C'est une fonction essentielle dans le fonctionnement de tous les régimes politiques pour réguler les conflits et les questions sociales et économiques. Il ne faut pas se leurrer. Dans chaque régime politique, la démocratie dans tous les régimes politiques ne peut se faire sans conflit. Elle ne peut, mais dans un régime dans lequel les conflits sont ouverts et négociables, selon les règles d'arbitrage connues. Et les institutions devaient fonctionner pour régler aussi les questions des conflits. Même dans les démocraties les plus modernes, les démocraties les plus avancées, il y a des conflits politiques. Et ces conflits se rêvent par des institutions. Et pourtant, la constitution de 2016, la constitution de 2016 a donné une grande place aux institutions. Je cite l'article 9, notamment, « Le peuple se donne des institutions ayant pour finalité, je vais citer, mais je vais aussi traduire en arabe, les institutions qui ont pour finalité la sauvegarde et la consolidation de la souveraineté et de l'indépendance nationale, la consolidation de l'identité nationale et de l'unité nationale, la protection des libertés fondamentales du citoyen, l'épanouissement social et culturel de la nation, la promotion de la justice sociale, l'élimination de toutes sortes de disparités régionales en matière de développement, l'encouragement de la construction d'une économie diversifiée, la protection de l'économie nationale en toute forme de malgastation ou d'étournement contre la corruption. Je cite l'article 9 de la constitution de 2016. Si ces institutions que j'ai citées ont joué au moins un rôle, ou ont joué leur rôle, la crise que nous vivons aujourd'hui aurait été facile à résoudre. Parce qu'il y a des institutions qui vont gérer la question de la corruption, par exemple. Des institutions qui vont gérer la question de la protection des libertés fondamentales. Or, il se trouve que les institutions mises en place dans ces dernières années sont liées à des personnes. Le slogan « Dégage les 4 B » ou « Le cas des 4 B » est révélataire. Chaque B représente une institution. Chaque B représente une institution qui est discréditée. On ne croit plus à ces personnes, donc on ne croit plus à la personne. J'ai discuté hier avec M. Wadid Langone pour préparer ce débat. On me disait, si par exemple, mais vraiment si par exemple, le président du conseil de la maçon et il y a une autre personne différente que celle de la B représente, la crise peut-être aurait pu prendre une autre forme. Les agérants auraient accepté ce personnage politique pour une période de transition de 90 jours. Donc la confiance est rompue entre les institutions parce que ces institutions ne sont que les symboles des hommes et d'un homme qui était votre fléant. Une institution, c'est quoi ? Une institution n'est autre chose que des textes juridiques, des pratiques, des régimes, des modalités qui ont pour objectif d'organiser et de structurer la société. Elle dit à l'institution. Et donc, on a vu que les institutions, notamment les institutions législatives, ont montré les limites du système politique à gérer. Et les images que nous avons vues de l'Assemblée populaire nationale cadenassées par des députés qui sont censés être le représentant du peuple pour empêcher son président de continuer sa mission, ont créé un sentiment de désarroi chez les agérants. En outre, la partialité des institutions d'État et des médias dans le jeu électoral, parce que le moment que nous vivons aujourd'hui, c'est deux ans après les élections législatives de 2017, mais aussi à quelques mois après les élections du Conseil de la Nation décembre 2018. Donc, d'une manière générale, ces institutions ont contribué à discréditer tout le pouvoir, le pouvoir tout entier. Et la représentation aussi, politique, est d'il pourvu de sens. Il n'y a aucun sens à ce qu'on appelle la représentation politique ou le représentant du peuple. Pourquoi ? Parce que la représentation, par exemple, dans le Conseil de la Nation est devenue une sorte de récompense pour loyauté au président et donc une retraite dorée pour le tiers présidentiel, pour certains membres qui sont octaginaires, malins et qui assume même des postes de vice-président de l'Assemblée. C'est-à-dire, on voit aujourd'hui, même le vice, je ne vais pas citer son nom, mais même le vice ou le président qui ne gère pas l'intérêt du Conseil de la Nation est discrédité, un homme qui a 82 ans et il était ministre comme moi, je n'étais pas encore né. Et la distribution des sièges aussi dans le Conseil de la Nation est soumise au règne de clientélisme et à l'achat des pommes. Et ce n'est que le... C'est Ahmed Ouéhia qui était président du gouvernement et qui était, et qui encore, premier responsable de la seconde formation politique au Parlement qui dénonce, je le cite, des dépassements flagrants, des dérapages, je cite encore, un recours à la violence civile qui a marqué l'élection des membres du Conseil de la Nation en décembre 2018. D'autres institutions constitutionnelles comme le Conseil économique et social, par exemple, le CNES et le Commissariat à la Masérité sont restés des institutions sans présidents. Il n'y a pas de présidents de ces institutions depuis le décès de leur président. Depuis tous, les amendements de la Constitution de 2016, des institutions créées comme le Conseil supérieur de la jeunesse et deuxièmement, le Conseil national de la recherche scientifique et des technologies n'ont jamais été installés. Les institutions chargées de lutte contre la corruption comme le ANPS, l'Office national de prévention et de lutte contre la corruption, mais aussi l'Office central de répression de la corruption et de la cellule de traitement du renseignement financier. L'Office a été dissous ces derniers mois pour donner ses prérogatives ou pour ses prérogatives au parquet qui était sous la tutelle du ministère de la justice et donc on connaissait bien sûr pourquoi on a dissous cet office-là. Et je ne parle pas aussi des institutions comme la Cour des Comptes. On connaît aussi pour quelles raisons la Cour des Comptes envoie des rapports mais pour quelles raisons la Cour des Comptes qui devait avoir un rôle très important dans le contrôle parce que dans la Constitution aussi elle contrôle à postériori et cette institution personne n'en parle elle fait des rapports qui restent dans le tiroir. Bien sûr cela rappelle une sinistre enfin c'est pour le président de la République la Cour des Comptes pour le président de la République rappelle bien sûr de mauvais souvenirs. Cela montre donc que les institutions ne sont que des instruments et que la réforme de l'État durant les 20 dernières années n'était qu'un l'heure. aussi l'interférence de certains patrons dans les affaires politiques et la proximité avec le pouvoir on entend chaque jour l'arrestation des patrons on fait émerger une oligarchie qui accapare les marchés publics et intervient même dans la désignation de certains ministres au cadre de l'État et en s'appuyant sur des campagnes d'intimidation des comportements mafieux et faisant alliance à certains organes médias publics et privés et médias publics et privés cette oligarchie s'est instituée comme l'alternative à des institutions et face à cette situation donc on se trouve devant une institution qui a pris une place importante dans le paysage politique dans le paysage médiatique c'est une institution militaire elle devient non seulement visible mais présente et dominante elle est dominante parce qu'aux yeux de beaucoup d'Algériens elle est considérée comme une institution refuge 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 par rapport à la situation que nous vivons aujourd'hui refuge par rapport à l'incapacité de la classe politique à se positionner à proposer des alternatives des alternatives donc cette institution militaire aujourd'hui est le refuge des Algériens mais elle ne veut pas gérer une période de transition je vais passer pour parler de la période de transition qu'est-ce qu'une période de transition que rebondiquent beaucoup de spécialistes de politologues mais aussi beaucoup d'Algériens et la période de transition c'est une période qui permet de passer d'un régime à un autre il y a beaucoup de travaux sur la question à partir des expériences qui ont été menées à la fin des années 70 dans l'Europe du Sud tout d'abord dans l'Espagne le Portugal la Grèce mais aussi dans l'Amérique latine la Chine des régimes militaires autoritaires et le passage vers des institutions démocratiques et des élections et aussi en respectant l'alternance démocratique je disais que le problème aujourd'hui c'est que l'institution militaire se positionne comme une institution politique elle n'est pas une institution politique et pourtant elle veut montrer le chemin je voudrais revenir à la transition telle qu'elle est imaginée par l'institution militaire selon le discours officiel donc ce que j'appelle le discours torrent du 10 avril 2019 dans lequel le chef de l'état-major vice-ministre de la défense part 8 fois 8 fois de la transition je le cite la période de la transition destinée à la préparation des élections présidentielles se fera avec l'accompagnement de l'armée peut-être qu'il n'y a pas de problème là-dessus la période de transition nécessite un long sort de mécanisme dont la mise en oeuvre doit s'effectuer conformément à la constitution là il y a un gros problème et c'est monsieur Oli Ekman qui va en parler je cite aussi certains individus au devant de la scène actuelle en les imposant comme représentants du peuple en vue de conduire une phase de transition afin de permettre en execution leur destin visant à déstabiliser le pays la gestion de la transition devient comme une situation de déstabilisation du pays il y a une contradiction du discours c'est-à-dire à la fois on veut aller vers une période de transition de 90 jours ce qui est impossible parce que 90 jours c'est une période d'intérim et ce n'est pas une période de transition en 90 jours on ne peut pas installer des instances capables de gérer les affaires enfin capables de gérer la situation actuelle notamment la question de la justice et pour moi une période de transition s'impose aujourd'hui et qui doit prendre beaucoup de temps peut-être un an peut-être deux ans pour qu'il y ait tout d'abord pour l'installation des instances comme c'était le cas dans l'expérience tunisienne instances tout d'abord de la justice transitionnelle cela à mon sens c'est très important deuxièmement l'ONU par exemple l'Union Européenne ont tout un programme technique où l'Algérie peut s'inspirer des expériences de la situation par exemple en Tunisie pour la gestion de la transition la justice transitionnelle parce qu'il est impossible que c'est l'armée qui parle à la justice ce n'est plus un régime démocratique ce n'est plus qu'on se va c'est plus qu'on se va sinon on est dans un processus la gestion sur serre la question de vengeance il faut installer une instance qui aura pour objectif de gérer la question de la justice à partir des dossiers ce n'est pas du jour au moment de 20 qu'on va traiter toutes ces questions-là des pratiques mafieuses des pratiques de banque il faut tout d'abord qu'il y ait un personnel compétent ces affaires des milliers des milliards ce plus il y a de mille milliards de mille milliards il n'y a pas combien de dollars combien de dollars il faut qu'il y ait un personnel technique formé qualifié compétent et neutre bien sûr ce n'est pas devant les caméras qu'on va dire que voilà la justice va trancher la justice du jour au lendemain on va croire que la justice devient indépendante du jour au lendemain le parc peut ouvrir des questions qui sont d'une complexité et ce n'est pas normal c'est pour ça que je dis que c'est une transition qui peut être politique et qui permettrait par la suite ce que les politocs appellent la consolidation de la démocratie c'est à dire on va dans un processus parallèle une transition politique où on revoit la question j'ai dit ça des institutions le fonctionnement des institutions en Tunisie on a installé la commission pour la sauvegarde des valeurs je pense de la révolution on peut faire des choses pareilles si la nomination est différente il n'en a pas d'importance mais il faut qu'il y ait une période de transition qui permet de créer les conditions nécessaires de créer la confiance très importante cette question de confiance tout d'abord gouverner et gouvernaire mais aussi dans le milieu des affaires tous les gens qui sont dans les affaires ne sont pas corrompus et bien sûr les partenaires économiques à l'échelle extérieure les étrangers et aussi une période de transition est nécessaire pour se donner le temps pour la consolidation d'une culture civique au sein des partis et au sein de la population certains politologues qui ont travaillé sur la question pensent en formule une version politico-culturelle de la préconditionnalité de la démocratie il faut créer des conditions pour une relance démocrate on ne revient pas démocrate du jour au lendemain on l'a vu dans le comportement de certains hommes politiques on l'a vu dans le comportement de certains défenseurs des droits de l'homme qui deviennent du jour au lendemain tous concernés par le fait donc il faut que cette culture politique existe et permettra à changer certains comportements et certains rêves de jeu je dirais pour terminer que la mobilisation de la société civile et la participation politique massive constituent à mon sens des conditions indispensables pour réussir cette transition démocratique et je vous remercie merci 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 de vous remercier de revenir sur l'importance et la pérennité des institutions pour la nation pour d'abord parler et mis en exergue l'importance aussi et le pouvoir de la négociation du contrat social entre les gouvernements et le gouvernement pour pour la confiance pour rétablir pour construire pour rétablir la confiance dans les institutions et ses hommes ses hommes et ses femmes et il y a aussi tu as parlé je pense qu'on est dans un centre de recherche où aucun tabou ne doit être permis aucun tabou ne doit être permis l'institution militaire doit être débattue si le 21ème m'a jamais osé parler du bilan ou du but de l'armée je pense que les algériens doivent casser tous les tabous et notamment de celui de l'institution militaire et là moi je pense qu'il y a actuellement une confusion entre la légitimité et l'égalité de l'institution militaire et l'illégitimité et l'illégalité du régime militaire de l'institution de l'institution